Le livre de l'Exode est plein d'histoires passionnantes. L'histoire de Moïse qui est sauvé alors qu'il est placé dans un panier sur le Nil et qu'il est trouvé par la fille de Pharaon. L'histoire du buisson ardent alors que Moïse rencontre Dieu au mont Horeb. L'histoire où Dieu délivre son peuple à travers les dix fléaux, le passage de la mer rouge, la façon dont Dieu conduit son peuple à travers le désert, ils arrivent au mont Sinaï, reçoivent les dix commandements, ils rencontrent Dieu qui apparaît dans un nuage avec du tonnerre et des éclairs. Mais il y a d'autres raisons de lire le livre de l'Exode, de plus grandes raisons, parce qu'il établit le modèle pour le reste de l'histoire de la Bible. Il nous montre comment Dieu délivre son peuple. C'est l'histoire de la puissance de Dieu pour vaincre les autres dieux, la puissance de Dieu pour délivrer son peuple. Mais c'est aussi une image de la façon dont Dieu le fait finalement à travers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le livre de l'Exode est plein d'images et de modèles qui nous font avancer dans l'histoire de la Bible. Nous avons l'agneau de la Pâque, et ça s'est accompli dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la délivrance par le sacrifice, la manière dont Dieu guide son peuple, la manière dont il nous fournit le tabernacle, comme une image de sa présence parmi son peuple. Donc, le livre de l'Exode n'est pas seulement une histoire du passé, c'est notre histoire. C'est l'histoire de la manière dont Dieu nous délivre par le Seigneur Jésus-Christ, comment il nous a délivrés et sauvés du péché et de la mort, comment il nous conduit maintenant à travers l'esprit, et comment il nous ramènera à la maison en toute sécurité pour être avec lui dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Donc, j'espère qu'en vous engageant dans ce livre de l'Exode, il vous aidera à comprendre l'histoire de la Bible dans son ensemble, que ces modèles qui sont répétés, vous verrez d'où ils viennent, et vous verrez ces connexions, que vous aurez une compréhension plus riche et plus complète de l'histoire de la Bible. Mais plus que cela, j'espère qu'en lisant le livre de l'Exode et en vous y engageant, il vous donnera un sens plus grand du Seigneur Jésus-Christ, que vous aurez un sens plus complet, plus profond et plus riche de qui il est et de ce qu'il a fait pour nous, qu'il vous remplira d'un amour et d'une passion pour le Seigneur Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada